Bonjour à tous, aujourd'hui vous me voyez de loin parce que la star de cette vidéo ça ne sera pas moi entre guillemets mais ça sera ce tiroir de produits de beauté que je vais ranger avec vous et on va parler du coup rangement, produits et on va faire tout ça ensemble, on est dimanche, c'est le jour du rangement en général pour moi. Le tiroir que l'on va ranger c'est celui de ma salle de bain, la petite salle de bain qui est dans ma chambre donc on verra pas trop ma trombine, ça tombe bien, on est dimanche, je suis pas maquillée en pyjama et tout ça mais c'est pas le sujet de la vidéo, le sujet de la vidéo c'est ce tiroir, alors quand je vais l'ouvrir j'ai presque honte de vous l'ouvrir, alors attention, donc ça c'est le tiroir vraiment des produits que j'utilise le plus que j'aime avoir sous la main et voilà un peu l'état dès que je le laisse un peu trop, que je le range pas assez souvent donc moi en général le dimanche je prends toujours un endroit de ma maison, un tiroir, une pièce et je la fais à fond et donc aujourd'hui on va faire ce tiroir à fond où il y a comme je vous le disais les produits que j'aime avoir sous la main pour mon nettoyage, mon démaquillage, mes soins du visage il n'y a pas par exemple les soins spécifiques, les masques, les beaux packaging que je ne veux pas abîmer il y a un peu de tout parce qu'après des fois il y a des choses qui n'ont pas à être ici et on va ranger tout ça ensemble et en même temps je vais vous parler des produits et on va papoter ensemble, vous donner des astuces ou des infos sur certains produits c'est parti ! ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais tout mettre sur mon lavabo je vais sortir mon petit savon avec le dispositif, je vous ai déjà parlé de ce petit objet ça vaut sec, ça c'est génial, ça vous permet de garder vos lavabos propres et vos savons tout sec on sort la brosse à dents, je mets tout par terre et c'est parti, on va tout vider le tiroir est vide, je vais bien tout nettoyer donc alors ça c'est des boîtes, en fait c'est un tiroir Ikea et ça c'est les boîtes à l'intérieur qui permettent de ranger et en le vidant je me suis dit mais comment j'ai pu mettre autant de produits dans un si petit espace je pense que je vais galérer et là je m'en veux déjà d'avoir autant tardé à le ranger ce tiroir comment j'organise mon tiroir ? en général dans le fond je mets les produits que j'utilise le moins et sur le devant les produits vraiment qu'il faut qu'ils soient à portée de main quand je me maquille le matin, lorsqu'on prend notre toilette avec Pierre pour qu'il se coiffe tout ça donc je vais commencer avec les produits de Pierre donc ça va être genre les lentilles, ça c'est les produits pas très intéressants excusez-moi là il y en a vraiment partout mais comme j'ai pas beaucoup de place donc je vais je pense mettre les produits déjà à lentilles, quelques produits à ongles les produits de Pierre par ici dans le compartiment ici je vais mettre les démaquillants que j'utilise le moins alors c'est, on a par exemple une eau nettoyante de la marque Pacifica c'est une eau micellaire il y a le démaquillant 3 en 1 d'Aven à chaque fois je vérifie aussi les dates de péremption alors moi ce que je fais je note la date lorsque j'entame les produits pour être sûre de pas louper les dates de péremption vu que j'en utilise beaucoup alors j'ai peur attention, hop je vérifie voilà que ça se ferme bien ensuite je vais venir ranger mon eau cellulaire d'Estéderme et mon eau de raisin de Caudalie au milieu dans le compartiment qui est un peu plus grand que les autres parce qu'en hauteur ça sert pas donc on va les mettre ici alors par dessus je vais venir fixer un petit compartiment où je vais ranger des baumes à lèvres et un autre où je vais ranger tout ce qui va être pour les cheveux donc les élastiques et les pince les deux déodorants que je porte le plus en ce moment même s'il en manque un donc celui de Mademoiselle Bio qui est pas là je vais les mettre juste ici parce que ça j'aime les avoir toujours sous la main et s'il y en a d'autres je le traiterai après mais je pense que c'est les deux ceux là que j'ai à vouloir garder sous la main on va faire les produits de Monsieur alors pour Monsieur Monsieur a voulu s'acheter une crème tout seul comme un grand donc il s'est acheté sa crème Nivea Formen moi je lui avais mis de côté celle-ci que j'avais eu dans une box parapharmacie donc celle-là plutôt qu'elle reste entamée enfin elle est pas entamée donc elle reste dans le tiroir je vais la mettre de côté dans mon back-up produit et je vais juste lui laisser sa petite crème Nivea il sera content bon les gels pour les cheveux rien d'intéressant à vous montrer le seul qui est à peu près naturel dont je peux vous parler c'est celui de Jason que j'aime beaucoup que j'utilise depuis plusieurs années c'est que j'utilise que mon mari et mon enfant utilisent depuis plusieurs années mais en fait mon fils mon garçon Antoine maintenant il veut des cires mat alors j'en ai pas encore trouvé des bio donc du coup on fait avec ce qu'on trouve au supermarché je vous montre les produits à la lumière du jour parce que dans ma salle de bain on voit absolument rien en plus c'est étroit donc je disais dans la partie des maquillages je vais mettre alors ce nettoyant pour les yeux de la marque The Rice The Face Shop que j'utilise pas souvent donc dans la partie voilà où j'utilise pas souvent les produits et sinon pareil le baume démaquillant de la marque la pommade démaquillante de la marque même je l'utilise pas souvent donc je vais la mettre plutôt dans le fond par contre les dos que je vais garder vous allez voir sous la main et que j'utilise énormément c'est l'huile démaquillante intense de la Canopée et le Bio Beauté by Nuxe la gelée d'huile démaquillante alors au début j'aimais pas du tout ce produit mais à force de l'utiliser j'ai fini par l'apprivoiser et je l'aime bien donc ces deux là comme je vais les utiliser assez souvent je vais les mettre dans cette section parce que c'est vraiment là où je range les produits que j'utilise le plus et ici je vais ranger ceux là ensuite j'ai 5 produits de la marque Cos Rx mais alors je vais les sortir du tiroir parce que je les utilise peu sauf un donc alors celui que je vais garder c'est la lotion clarifiante aux acides de fruits que j'aime beaucoup alors je l'utilise à la fois sur le visage le soir et je l'utilise même sur le corps parce qu'en fait c'est un effet lissant et comme j'aime pas faire des gommages je trouve que c'est très très bien pour lisser la peau alors attention peut-être pas en journée parce que c'est photosensibilisant donc le soir de temps en temps je m'envaporise sur tout le corps alors les crèmes que je vais mettre de côté que j'utilise pas beaucoup et d'ailleurs que je ne vais plus utiliser sur le visage parce qu'elles ont tendance à me faire des boutons et que je préfère des produits un peu plus clean ça va être celle-ci la crème nourrissante le masque de nuit au riz le masque de nuit au miel la crème à la bave d'escargot en fait ces crèmes-là je vais tout simplement les utiliser je vais les terminer sur le corps donc elles vont rejoindre ma partie où c'est que je range mes produits corps et alors cette lotion par contre je l'utiliserai mais un peu plus tard parce qu'elle n'est pas sous forme de vaporisateur elle est avec un petit embout qui est moins pratique que celui-là donc pareil elle je vais la mettre de côté je l'utiliserai plus tard pareil c'est une lotion lorsque l'on a des points noirs donc en ce moment ça va j'en ai pas trop mais je la mets de côté j'ai noté la date quand je l'avais entamée et j'essaierai de la terminer prochainement mais je vais les sortir de ce tiroir parce que du coup je les utilise jamais il y a un autre produit alors là c'est un véritable flop je vous en ai jamais parlé les fameux masques bubble c'est super j'ai trouvé ça super agressif ça mousse mais horrible tellement que ça mousse donc lui en fait il va rejoindre la section des masques mais surtout je vais le donner à une collègue de travail qui voulait à tout prix les tester donc là vous découvrez une autre partie de ma salle de bain que je rangerai aussi avec vous prochainement et juste un petit aparté finalement la crème à la base d'escargot en fait je vais la garder pour le décolter donc je vais la mettre dans le tiroir mes petits carrés lavables alors là j'en ai de plusieurs marques j'ai ceux du petit carré français donc c'est ceux-là ils sont reconnaissables avec le petit motif j'en ai de la marque les tendances d'ama j'ai mes petites serviettes de la marque after spa et ça je vais les garder sous la main mes deux crèmes de jour sans rinçage pour les cheveux que j'alterne ma préférée c'est la crème lactée de De Novo et j'utilise depuis quelque temps celle de John Master Organic que j'aime un peu moins qui est un peu plus lourde et que je vais ranger avec mes brosses alors je vais ranger mes brosses ici bon alors c'est pas très pratique parce que quand je dois prendre des brumes je suis obligée de passer par en dessous mais bon après je peux pas toujours ranger comme je veux et mes crèmes pour les cheveux je les ai mises ici juste à côté côté gommage j'en avais deux dans ce tiroir donc mon favori de tous les temps le gommage en dézimatique de la marque De Novo donc je vais le garder sous la main même parce que je le fais quand même deux à trois fois par semaine et là c'est un autre produit de la K-Beauty de la marque Skin Food le Black Sugar Mask donc c'est un masque mais qui fait aussi office de gommage à base de sucre alors par contre lui je vais le sortir de ce tiroir parce qu'en fait je ne fais plus de gommage comme ceci sur le visage par contre je le garde pour le corps donc je suis en train de le terminer pour le corps donc je vais le mettre avec mes produits pour la douche bon et lui du coup je pense que je vais le mettre ici avec les produits un peu spécifiques je sais pas encore ce que je vais mettre dans ce petit endroit j'improvise en fait je fais en même temps que je filme donc j'ai pas fait de plan de mon tiroir donc c'est pour ça que des fois j'hésite un peu dans les protections solaires j'en avais 5 dans ce tiroir alors il y a celle-ci d'Antelios de la Roche Posée que je vais donner à quelqu'un d'autre parce que vraiment elle ne me convient pas même si c'est fluide alors déjà on n'est pas sur des protections sur des écrans minéraux donc ça j'aime moins donc celle-ci je vais la mettre de côté je vais la donner celle que j'utilise le plus alors ce sont celles d'Aven il y en a d'autres mais je les ai du coup où c'est que je me maquille mais celles que je l'utilise assez souvent ce sont celles d'Aven les filtres minéraux les fluides celui de la marque Etude House qui est mon préféré mon number one et alors celui de Madara que je mets occasionnellement parce que vraiment il faut que je ne mette que celui-là certes il est bio il est super clean niveau compo mais par contre il a tendance à me faire regresser la peau donc il faut absolument que je ne mette que je ne mette rien d'autre que celui-là et je pense qu'ils vont tenir dans ce petit voilà nickel il y a juste à avoir la place pour les 4 dans ce petit emplacement alors ça commence à prendre forme regardez il ne me reste presque que ça à trier avec vous pour les yeux alors mon combo du moment le produit que j'adore c'est vraiment l'Aqua Hypnotica de Saanoflor qui est léger hydratant qui décongestionne je le fais suivre avec l'application du gel énergisant pour les yeux de la marque Patika par contre ce combo n'est pas suffisamment nourrissant on va dire c'est bien la journée mais le soir je pense que là je vais opter pour une crème je vais par contre devoir me séparer des larmes de fantôme parce que ça devait se conserver 6 mois et ça fait 8 mois que ça a entamé et c'est quasiment fini et je vais essayer de me garder sous la main donc ça je l'ai eu à la pharmacie le double cil de Mavala qui est un traitement fortifiant pour les cils et si je ne me le mets pas dans ce tiroir sous les yeux je vais complètement le zapper donc je vais me le mettre sous la main et lui il va aller à la poubelle je crois que je vais les mettre ici je voudrais voulu avoir un petit casier à part comme ça mais j'en ai plus puisque là j'ai mis mes indices de protection et mes petits carrés démaquillants 3 produits de Garantia alors Mavala bien aimé je vais le garder sous la main parce que j'ai envie de l'utiliser et de le terminer ça fait un petit moment que c'est entamé et j'y pense pas en fait c'est là où je me maquille et je ne comprends pas alors que pourtant c'est là qu'elle devrait aller puisque c'est une brume fixatrice de maquillage mais j'aime la mettre dans ce tiroir ne cherchez pas à en comprendre 2 produits alors la perle du marabout je vais m'en séparer parce que le produit a tourné il est totalement liquéfié je ne l'ai vraiment pas utilisé beaucoup de fois c'est une gelée très très hydratante et matifiante alors très très hydratante j'exagère un peu c'est une gelée matifiante c'est pas mal par contre le chardon et le marabout j'adore donc là c'est un tube qui arrive à sa fin je le mets occasionnellement lorsque j'ai besoin d'avoir un teint très très mat et occasionnellement sur des boutons pour les cicatriser je pense que je vais les mettre ici dans les produits occasionnels on va dire bon là j'ai 3 huiles essentielles que je vais ranger dans ma section huiles essentielles parce qu'elles n'ont rien à faire ici et là en plus c'est un mélange diffuseur genre sommeil pareil qui n'a rien à faire dans ce tiroir donc eux directement avec les huiles essentielles où je les range d'habitude en utilisation ponctuelle aussi alors le produit de Maison lacne blemish pink spot que j'utilise localement pour assécher un bouton j'en utilise peu parce que j'ai peu de boutons et aussi non voilà de temps en temps j'aime bien me passer un petit coup d'aqua magnifica sur le visage donc pareil ça va rejoindre la section des produits occasionnels alors là je ne sais plus comment ranger finalement je vais les mettre là encore avec les produits donc avec les produits en fait pour assécher les boutons donc au moins j'ai mon chardon et mon marabout l'aqua magnifica le myzone et j'hésite à mettre celui de De Novo voilà je vais aussi mettre le produit de De Novo même si c'est un exfoliant je vais le mettre ici bon ben il me reste pas mal de place pour mes soins visage et je pense que je vais avoir suffisamment de place pour voilà ce qui reste en fait ça c'est vraiment les soins que j'utilise en ce moment je suis dans une phase de transition où j'essaye de finir beaucoup de produits avant de démarrer une nouvelle routine avec vous et en vidéo nouvelle routine pour la rentrée donc on va voir un peu ce qu'il y a là dedans je vais commencer par le plus facile ce petit pochon de la marque Oh My Cream alors dedans déjà il y a un dentifrice régénérite que j'ai fini tout à l'heure donc ça ça va partir à la poubelle en fait je dis à la poubelle mais ça va à l'endroit où je range mes produits terminés pour vous les montrer et dedans il y a les produits donc démaquillants le petit kit qui contenait l'émulsion le baume tout ça je vais les garder sous la main parce que je compte bien les finir ils sont quasiment terminés mais c'est pratique de les garder dans le petit pochon donc on va les garder ici bon ces petits cotons tiges là je pense que je vais opter pour une alternative naturelle dès qu'ils seront finis au moins du moins pour qu'ils soient en bois pour pas qu'ils soient en plastique et que ça se jette comme ça inutilement donc bon je les range je vais les mettre avec mes petits cotons à démaquiller et si vous avez des conseils d'alternatives un peu plus saines donc vous savez qu'il y a les cures oreilles tout ça mais je suis pas trop fan moi du curtage d'oreilles donc dites moi mais je vais me trouver des cotons tiges au moins en bois ça sera un peu plus sain ensuite il me reste ah tiens je l'ai cherché un bon moment lui le black is black le dentifrice solide de la marque Pachai Mama et en fait c'est pas pratique de le garder je trouve j'aime pas qu'il y ait des choses qui traînent moi sur le rebord de l'évier donc je l'avais rangé dans mon tiroir mais il y avait tellement de bordel que je ne savais plus où il était donc du coup ça va rejoindre la section dentifrice que je vous ai pas montré parce qu'elle est pas très intéressante qui est ici il me reste deux lotions alors l'Aqua Merveillosa que j'adore alors là je vais vous révéler quelque chose en fait l'Aqua Merveillosa je l'adore en tant que lait pour le corps enfin c'est pas un lait du tout c'est une lotion qui est bifasée c'est une lotion peau neuve effet peeling et j'adore l'appliquer sur le corps parce qu'elle contient un peu d'huile végétale vous secouez et lorsque vous avez pas besoin de beaucoup d'hydratation moi l'été j'ai absolument pas besoin de crème corporelle j'applique ça ça sent bon ça hydrate donc j'en mets partout le visage et le corps et un hydrolat qui est parfait en ce moment que j'arrête pas d'utiliser qui est génial pour ma peau grasse qui est génial pour en racine de cheveux pour réguler la production de sébum c'est l'hydrolat de menthe poivrée celui-ci vient de Make It Beauty et c'est mon geste fraîcheur du matin et du soir on va les mettre ici ok alors là il me reste quelques huiles alors il y a une huile de monoeil elle a rien à faire ici parce qu'en fait c'est une huile que j'utilise pour les cheveux ou pour le corps et c'est vrai qu'en la mettant ici je n'y pense pas donc je vais la mettre dans ma section huile végétale qui n'est pas là par contre d'autres huiles que j'utilise occasionnellement alors ça peut être un soir lorsque j'ai voilà j'ai pas le temps j'ai juste envie de mettre une huile selon mon besoin mon type de peau si j'ai la peau impure ça va être plutôt l'essence magnifica de Sanoflore si j'ai envie d'un effet un peu cocooning ça va être l'essence merveilleuse de Sanoflore aussi un coup vitaminé il y a vraiment un petit coup de boost ça va être l'huile vitaminée le vitamine cocktail de Mossa un véritable jus de fruits pour le visage j'adore donc en fait des fois je fais vraiment des routines minimalistes où je mets juste un peu d'huile sur ma peau et c'est tout voire deux fois par semaine je ne mets rien et voilà et aussi de temps en temps j'utilise le Midnight Recovery Concentrate de Kiehl's donc eux je vais les mettre plutôt vers la fin parce que je ne les utilise pas souvent quatre autres produits que j'adore et que j'utilise bien en ce moment sur mon visage mon sérum à la vitamine C que j'essaye d'appliquer en général matin et soir le sérum anti-oxydant perfecteur j'aime particulièrement l'utiliser sur le décolleté et exceptionnellement certains soirs mais je ne mets que ça dans ces cas là et ensuite il y a ma crème de Fit Glow que j'adore qui est terriblement matifiante qui est géniale j'ai pas eu une imperfection de tout l'été grâce à cette crème elle est totalement imperceptible elle est non grasse elle a une super formule elle est aussi anti-âge et ça c'est un soin de nuit que j'essaye de terminer qui était super pour cet hiver que je n'avais pas terminé et que j'essaye de temps en temps d'utiliser j'en fais bénéficier le décolleté c'est très nourrissant c'est très hydratant ça me fait pas du tout graisser la peau malgré le fait que ça soit bien nourrissant et j'essaye de le terminer pour d'ici septembre pour repartir sur une nouvelle routine différente que je vous présenterai voilà je vais les mettre ici je suis sûre qu'ensuite après quand je vais les fermer il y a tout qui va bouger mais c'est pas grave ensuite il me reste alors ça c'est un petit vapovide à l'intérieur c'est juste pour faire des mélanges donc lui je vais me le garder sous la main c'est bien pratique le masque éclat hydracide C50 de la marque SVR alors lui je ne l'utilise pas l'été mais bientôt voilà j'irai plus à la plage donc je pourrais le réutiliser il va rejoindre ma section masque que j'aime beaucoup c'est un masque peeling à la vitamine C mais je vais pas le ranger dans ce tiroir il va aller avec mes masques pour le visage un illuminateur de la marque Nourish que j'ai eu dans une box beauté alors je pense pas du tout à l'utiliser vu qu'il était perdu au fin fond du tiroir avec plein d'autres produits en plus le format est petit c'est très très joli mélangé avec un lait pour le corps ou sinon en guise d'highlighter donc je vais essayer de me le mettre un peu plus en vue avec les produits voilà ici juste là pour utiliser occasionnellement pour avoir des petites paillettes partout des baumes pour les lèvres alors les baumes pour les lèvres je pense que j'en ai dans toute la maison ça c'est juste ceux qui ont dans ma salle de bain un de la marque Bio Beauté by Nuxe un de la marque Burt's Bee ou dans Seria Bee Sierra Bee un de la marque Andalou alors lui je voulais déjà présenter je l'adore le lit pré-médis il a un petit goût de menthe il est juste génial et là c'est un soin léno que j'ai acheté à la pharmacie un jour où j'étais désespérée et eux je vais les mettre dans la petite section ici et on va terminer par 4 produits de la marque DCM The Ordinary et la marque Ilamide alors là c'était un booster de teint pour avoir un effet bonne mine un peu comme un autobronzant donc forcément ça fait je ne l'ai plus utilisé depuis le mois de mai je le réutiliserai arrivé cet hiver c'est très très bien ça vous fait une sorte d'effet autobronzant sans autobronzant donc je vais peut-être le ranger de côté pour qu'il soit voilà parce que je ne vais vraiment pas l'utiliser avant octobre au moins lorsque j'aurai envie d'avoir le visage un peu plus allé alors c'est pas une compo naturelle mais c'est pas non plus trop crado on va dire c'est un produit qui n'est pas très connu j'en ai pas souvent entendu parler donc ça s'appelle Lilamide Glow Radiance Booster et c'est vrai que ça rehausse le teint ça vous apporte une sorte de hale naturelle qui est très très appréciable donc lui dès que je débronzerai on le ressortira je ne vais peut-être pas forcément le garder dans ce tiroir alors dans le même principe un produit que je n'ai pas du tout utilisé de l'été forcément c'est du rétinol donc on ne va pas utiliser le rétinol l'été parce que c'est très photosensibilisant je l'utiliserai je pense encore une fois en octobre parce que celui-ci il est entamé et je dois le terminer j'aime beaucoup utiliser le rétinol parce que pour la peau grasse c'est ce qu'il y a de mieux il y a un effet en fait à la fois sur les imperfections et sur les rides donc après l'été ça sera très très bien et ensuite il y a un autre produit alors lui je crois que je l'ai testé 2-3 fois je ne l'ai pas aimé c'était pour les rides d'expression c'est un sérum très très liquide très léger qu'on ne sent pas du tout sur la peau mais j'oublie complètement de l'utiliser je vais essayer de le garder parce qu'il faut vraiment l'utiliser localement donc ça fait un geste en plus le matin je n'ai pas forcément envie donc est-ce que je le mets de côté ouais je pense qu'en fait je vais le donner à ma maman ou à une amie et celui par contre que je vais garder dans ce tiroir c'est le Niacinamine plus zinc c'est un sérum qui est parfait pour éviter les soucis de peau et d'imperfection dès que je vois que ça s'emballe qu'il y a une période où ma peau elle commence à avoir des imperfections je l'utilise quelques jours ça s'utilise en guise de sérum c'est tout léger c'est à queue on ne le sent pas du tout ça ne fait pas graisser la peau et ça a plus un effet préventif que curatif mais c'est un sérum que j'aime beaucoup donc oui il rejoint mes soins pour la peau un produit qu'il ne faut pas que je tarde à utiliser c'est la gelée d'Akan parce qu'elle ne se conserve que 3 mois donc vous voyez ça c'est un petit feutre indélébile où je note les dates de péremption je note en fait la date d'ouverture de mes produits donc lui pareil je vais le garder un peu de visu pour essayer de l'utiliser il peut être utilisé c'est un gel qui peut être utilisé sur les cheveux et un peu partout sur le visage je ne suis pas trop fan moi des gelées comme ça ça a tendance à pelucher donc je vais quand même essayer de le finir notamment sur les cheveux cette section de rangement est terminée donc moi je suis assez contente du résultat parce que c'est beaucoup plus épuré visuellement c'est sûr c'est pas magnifique vu du dessus mais en tout cas moi je m'y retrouve alors j'espère que ça vous aura été utile si vous avez des questions sur les produits n'hésitez surtout pas et si vous voulez que je reproduise ce style de vidéo parce que j'ai plein de choses à ranger et que j'adore faire du tri et ranger dites le moi en commentaire et vous signalez par un petit pouce en l'air on se retrouve très bientôt et je vous rembourse bien fort bye bye moum moum Sous-titrage ST' 501